Le premier d'un programme double au Sunset Speedway n'a certes pas déçu les amateurs de NASCAR. 18 des meilleurs pilotes de Stuttgart au Canada s'en sont donnés à cœur joie sur le petit ovale d'un tiers de mille. En début de course, Pete Shepard et Trayton Lassovic se sont échangé la tête à plusieurs reprises, jusqu'à ce que Raphaël Lessard vienne brouiller les cartes et ravir la victoire grâce à un superbe dépassement. Tout ce beau monde remet ça pour un autre 125 tours. Le Réseau des sports est fier de vous présenter la série NASCAR Pinties 2021. Aujourd'hui, deuxième épreuve de la saison, le General Tire 125 en provenance du Sunset Speedway en Ontario. Bien le bonjour mesdames et messieurs, Didier Scranon en compagnie de Dominique Fugère. Dominique, à l'approche du Grand Prix de Trois-Rivières, beaucoup de fébrilité c'est certain. Il y en a déjà eu beaucoup pour le premier programme, ça s'annonce bien pour le deuxième. Ça s'annonce très bien pour le deuxième. Raphaël Lessard qui a décidé de tout prendre ce qu'il a eu comme opportunité, comme chance de prendre le volant à la place de Donald Teach. Il a déjà remporté la première victoire de la saison, il va être à surveiller. Il est très agile sur les ovales. On voit que l'expérience qu'il a acquis aux États-Unis vient lui servir. Ceci étant dit, il y a d'autres nouveaux pilotes chez nous, on pense à Trayton Lapsavitch, on pense à Chez Gamot qui va faire seulement les courses ici à Sunset, qui sont très très rapides. Il faudrait les surveiller évidemment avec les ténors comme les Frères du Moulin, Alex Saliani, Andrew Ranger et bien entendu Kevin Lacroix. Il y a des pilotes comme par exemple, justement dans la 7, M. Shepard qui est là que pour les ovales. Dans sa voiture, on retrouvera Karl Marcelli du côté des circuits routiers. Si vous ne connaissez pas Karl Marcelli. Vous allez le connaître. Oui. En LMPC tout particulièrement, les prototypes et tout ça, coureur d'usine pour Lexus avec la catégorie GTD en IMSA et tout ça. Il ne faut pas oublier que Pete Shepard avait déjà été recruté par Roush Fenway Racing. Jack Roush personnellement était allé le chercher et puis il s'est retrouvé au volant de voiture chez Roush. Il a de cela peut-être 7 ou 8 ans. C'est un pilote de troisième génération, un pilote avec beaucoup d'expérience, un pilote qui est rapide et on l'a vu dans la première épreuve, il est capable de tirer son épingle du jeu. On va même voir pour le reste de la saison, à partir du Grand Prix de Trois-Rivières, le fils de Ron Fellows, Sam Fellows. Pas beaucoup d'expérience, mais quand même, en fait, il y a beaucoup de pression sur les épaules parce qu'il y a un gros nom, comme on dit en bon français. On jette un coup d'œil sur ce qui s'est passé lors du premier programme, les résultats comme tels, alors que, comme l'a mentionné tantôt Dominique Lessard, est allé chercher le maximum ou à peu près des points. C'est 43 pour la victoire, 3 points bonis pour avoir remporté l'épreuve. Il y a un point boni pour avoir mené un tour, mais ce n'est pas lui qui a mené le plus grand nombre de tours. C'est plutôt Shepard qui a amassé ce point supplémentaire. Il n'y a que 4 points, donc, qui séparent les deux pilotes qui sont en tête du classement général, alors qu'on voit un petit peu comment ça s'est passé. Ça a été, dans la première partie de la course, comme on le mentionnait en ouverture d'émission, à un espèce de duel, je dirais, entre Shepard et Lapsovitch. Oui, absolument. Le jeune Trayton Lapsovitch, qui fait très bien. Son frère avait été couronné champion il y a quelques années. Il a voyé l'essor qui se fait un chemin aux côtés de Shepard, puis on ne se gêne pas pour utiliser la carrosserie de la voiture. C'est ce qui est intéressant avec les carrosseries en composites qu'on a en série NASCAR Pinties. On est capable de s'ablier dessus un peu sans qu'il y ait trop de dommages. On parle, bien sûr, de Shepard, qui a connu une fin de course un petit peu plus difficile, si on veut. Lui, il roule du côté des modifiés. Alors, il est habitué à beaucoup de puissance sur ce genre de tracé, tout particulièrement. Moi, celui qui m'a surpris, c'est Gamble, qui, pour la première fois, le chien contre, on l'a dit, et ce sont les meilleurs pilotes de Stuttgart au Canada. Je dirais même qu'ils font partie peut-être de l'élite américaine. C'est juste qu'ils n'ont peut-être pas tous la chance de le prouver, parce que quand on regarde comment Rangé s'est déjà débrouillé en Nationwide, alors qu'il avait gagné, ou plutôt, il était monté sur le podium à Montréal. Oui, pour Rangé, évidemment, il est heureusement de retour au volant. Lui, on est un peu inquiet du côté de son financement. De retour, il est là avec Rick Ware Racing. Ça pourrait lui ouvrir des portes, justement, du côté des États-Unis. Ce serait intéressant. D'ailleurs, Cody Ware était du côté d'Indianapolis le week-end dernier. Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner au retour de cette courte pause. Deuxième épreuve de la saison, deuxième partie de ce programme double à Sunset. Au retour de la pause, on parlait de Rangé, justement. Ce sont ces nouvelles couleurs. Retenez-les bien. Le 51 et non le 27 sont traditionnels numéros depuis fort longtemps. On revient dans un instant. Le General Tiger 125 vous est présenté par Quick Quick, le meilleur allume-feu au monde. Par Total Quartz, qui garde votre moteur plus jeune, plus longtemps. Par Mopar, nous les connaissons parce que nous les construisons. Et par DAS, attache de métal, supporteur de RGC Sports. Bientôt prêt à s'élancer, c'est le tour le plus rapide de la course précédente qui a déterminé les positions de départ de cette épreuve et non la qualification qui, elle, avait servi à déterminer les positions de départ de la première course. Alors, on voit les marques de guerre de cette première épreuve sur les côtés de la voiture de Trayton-Lasovitch, la voiture numéro 20. Andrew Ranger partira donc en pôle position. C'est lui qui a fait le meilleur temps avec à ses côtés le gagnant de la première épreuve, Raphaël Lessard. DJ Kennington a réglé ses problèmes de pompe à essence. Pete Shepard partira à ses côtés. Alex Tagliani s'élance de la cinquième position. Il aura à ses côtés Trayton-Lasovitch, qui a mené 22 tours dans la première course. Kevin Lacroix est en quatrième ligne avec Marc-Antoine Camira. Alors que sur la dixième range, la cinquième rangée, on rejoint Alex Guénette qui part neuvième avec Brett Taylor dans la 3. Dumoulin aura à ses côtés chez Gimmel, dont on vous parlait tantôt. Il a terminé cinquième dans la première course. La septième rangée est occupée par le vétéran Marc Dillet et son coéquipier TJ Rinomato. Brent Willer et Larry Jackson vont se partager la huitième rangée en quinzième et seizième position. Dexter Stacy et Chattel Kalika complétera le peloton de 18 voitures. En fait, malheureusement, Dexter Tracy ne sera pas là parce que la voiture a été trop enommagée lors de la première course. C'est donc à 17 qu'on va prendre le départ de la course. J'ai l'impression que notre ami Alex Tagliani s'est arrêté pour placer le volant dans la bonne position. Il aura bien sûr l'occasion de reprendre sa position. Alors, on fait 125 tours de piste, un circuit d'un tiers de mille. C'est 18 degrés en Celsius et c'est un temps numageux. Très humide, par contre, Dominique. La ligne de course est sèche, mais c'est un peu humide, c'est le cas de le dire, à l'extérieur. Il n'y a vraiment plus toute la journée. On a même eu un drapeau rouge pendant la première épreuve après quelques tours. On doit vraiment s'assurer. On tente, en tout cas, de se rendre au bout de l'épreuve. Alors, on surveillera bien le départ de cette épreuve. Jusqu'à présent, ça se donne presque dans le virage numéro 4 parce que la ligne droite est très courte. C'est un normal un peu en forme de D, mais le D, c'est plus à l'extérieur qu'on... dans le droit arrière qu'on le retrouve. Mais c'est tout petit comme piste, là où, on s'en rappelle, Alex Tagliani avait connu beaucoup de succès. Il a deux victoires jusqu'ici. Et sa première victoire, il l'a gagnée en mettant un tour à tout le peloton, chose qu'il ne s'était jamais vue, si je me rappelle bien, du côté de la série Pintees. On est prêt à s'élancer. Voilà, le verre est donné. On a vu Rangé, dont la voiture numéro 51, a patiné au moment où le verre a été agité, ce qui permettra, bien sûr, à la voiture de l'essart d'avoir momentanément du moins l'avantage parce que, bon, il est un peu pris à l'extérieur et ça s'est un peu mieux, ou ça s'est replacé du côté de Andrew Rangé, auteur de, je vous rappelle, 28 victoires dans la série NASCAR Pintees. Lui qui, au Grand Prix de Trois-Rivières, a connu 11 courses consécutives à la première ou à la deuxième place. Mais disons qu'il y a plus de 2015, avant un petit moment, bien pas... C'est plus difficile, mais il reste que... Il finit seulement, il finit deuxième, il finit pas vingtième. Exactement. Alors, derrière eux, c'est Shepard qui a déjà repris, qu'il a réussi à passer, pas encore. D.J. Keddington. Keddington, on s'en souvient, a été obligé de passer par la ligne des puits. Il a eu des problèmes avec l'alimentation de carburant. C'était la pompe à essence. C'est drôle parce que lorsqu'il s'est amené dans les puits, il avait déjà commencé à indiquer à son équipe où faire les vérifications. Donc, en mesure maintenant de montrer tout son talent, un pilote pour le moins expérimenté. Si je ne m'abuse, dans le cas de Keddington, on en est rendu à son 168e départ dans la série Pinties. En fait, il n'y en a pas manqué un seul depuis. On a commencé ça en 2007. Si vous voulez savoir, il y a eu combien de courses dans la série, vous avez qu'à regarder le total de départ que D.J. Keddington a pris. Et là, ranger qui normalement est plus à l'aise à l'extérieur, voit D.J. Keddington lui ravir une position en se glissant dans la voiture Castroledge à l'intérieur. Pour ce qui est de ranger, les couleurs sont celles de Miles for Migraine. Il y a Canadian Supercellars également qui est commoditaire de l'équipe de Rick Ware. À l'avant, c'est Lessard dans la voiture de Teej qui continue à profiter justement de cette bataille entre maintenant Shepard et Keddington, alors que ranger se retrouve bien confortablement installé à la quatrième place maintenant. À bord avec Kevin Lacroix, c'est la voiture d'Alex Guénette qui est tout juste derrière lui. Alex Guénette et le retour à la compétition. On l'avait vu faire une saison complète en 2013, si ma mémoire est bonne. Et puis là, la voiture numéro 52, c'est le coéquipier chez Rick Ware Racing qui sont des voitures en passant, Dominique, qui sont préparées justement par D.J. Keddington. Oui, Keddington qui est de plus en plus occupé et surtout, on sait que Rick Ware, personnellement, a une très haute estime de D.J. Keddington. Il l'a vu rouler. On sait que D.J. roule de temps en temps en série à cop. Puis il a bien fait, puis il était capable d'aller chercher l'attention de Keddington pendant qu'on voit Pete Shepard qui s'est justement approché de D.J. Keddington en prenant l'intérieur. C'est plus qu'approché. J'ai l'impression qu'il a touché à Keddington. Ça en prend plus que ça à Keddington pour s'énerver. C'est un homme de glace ce dernier. Je me rappelle malheureusement l'avoir frappé lors de ma toute première course au circuit Gilles Villeneuve dans la série NASCAR Pinties, à l'époque série Canadian Tire. Et puis bon, il y avait une voiture qui le cachait de moi. Et puis bon, j'étais tout fier à l'épinglisse d'avoir dépassé quelqu'un. Et là, je me retrouve devant la voiture de Keddington qui, elle, prend son virage. Et finalement, je le frappe à l'arrière. Il fait un tête-à-queue. Et puis après la course tout penaud, je m'en vais le voir. Et puis je m'excuse de l'avoir envoyé en tête-à-queue. Il me regarde comme si j'étais un extraterrestre. Il dit, il n'y a personne qui s'excuse à NASCAR. Il m'en voulait pas du tout. J'ai dit, erreur de débutant, c'est le cas de le dire. Pendant ce temps-là, Trinton Lapsovitch partit un peu plus loin dans la voiture numéro 20. Il commence à mettre la pression sur Alex Tagliani. La voiture, on a, j'allais dire Pfizer, mais c'est Viagra et Saint-Hubert qui sont bien sûr les partenaires de ce dernier, cette année. Il a connu une bonne course avec une troisième position lors de la première épreuve ici à Sunset. Ça va rondement pour l'instant, alors qu'à l'avant du peloton, Lessard est là où il a laissé, c'est-à-dire en plein contrôle de la situation. Dans la voiture bumper-to-bumper, on commence à mettre la pression sur Rangé qui ne fait que reculer depuis le début de l'épreuve. Lui qui était parti en première ligne. Voilà maintenant en lutte pour la septième position, sixième position, avec Kevin Lacroix. Kevin Lacroix avec Alex Guenet, la 52 touche juste derrière lui et LP du Moulin. Non, c'est plutôt, il y a beaucoup de voitures noires, hein. C'est plutôt la voiture jeune palier de Marc-Antoine Camiran qui, vous l'aurez peut-être remarqué, n'a pas de pare-chocs à l'arrière à la suite d'un incident survenu dans la première course de ce programme double. On se pointe à l'intérieur pour le jeune Trayton Lapsovich. Il a 17 ans seulement, connaît bien sûr le circuit comme le fond de sa poche. Lui, dont le frère Trayton l'a remporté de championnat ce programme 2016. Mais bon, on est bon. Trayton qui roule devant Taliani. L'expérience est en arrière, tu penses qu'il contraint, mais on doit le dire, la famille Lapsovich, non seulement ils ont ça dans le sens, mais ils communiquent beaucoup ensemble. Exactement. Alors que ça a été une fin de course assez mouvementée pour le jeune Trayton qui a roulé la majorité de la course à l'avant du peloton, a dû se contenter du 9e rang. Il roule dans la voiture de Scott Stecler, la voiture numéro 20, coéquipier de Camiran. En fait, il y a quatre équipes qui ont trois voitures chacune. Alors que la 5R2 est en lutte, c'est son coéquipier qui est à droite. On parle ici de la voiture moto illimitée Ducati, celle du jeune Alex Labbé. Alex Guinex. Alex Guinex, je l'ai appelé Alex Labbé. Je pense à Alex. Il connaît pas mal de succès encore une fois. Et moi, je lève mon chapeau encore une fois à FestiDrag Développement qui réussit à trouver, course après course, le financement nécessaire pour qu'Alex fasse une autre saison complète. Ce sera une troisième cette année en 2021. Voilà que la voiture bumper-to-bumper, Lacroix-Tuning, Cabin Lacroix vient de gagner une position sur Alex Tagliari. On en est au 27e tour de piste. Rangé commence sérieusement à en arracher. Il est même redescendu dans le bas de la piste alors qu'il est reconnu pour être un pilote qui roule à l'extérieur. Il est en lutte avec Brett Willers. C'est pas tout à fait ce à quoi il s'attendait, je suis certain. Surtout qu'on le voit coincé derrière LP Dumoulin. Ça, c'est pas des bonnes nouvelles pour Dumoulin non plus. Les deux devraient peut-être travailler ensemble pour essayer de remonter un peu le peloton pour se retrouver dans le top 5 et éventuellement peut-être le top 3. On est de toute façon atteints le quart de l'épreuve pour l'instant. Et ça se déroule quand même rondement parce qu'il n'y a pas eu de neutralisation jusqu'à présent. J'ai l'impression que le délai de pluie a ajouté un peu de discipline du côté des pilotes. On sait que le ciel peut s'ouvrir à n'importe quel moment et ça pourrait mettre fin à l'épreuve, en tout cas la repousser au lendemain. Ah, justement, on parle de neutralisation. Oui, on a un jaune. Oh, c'est Kevin Lacroix, nous dit-on, qui est arrêté au coin 1. Et on a remarqué d'ailleurs que dans le pare-brise des voitures, on avait quelques gouttes. Mais bon, ça dégage beaucoup de chaleur, ces voitures-là. Donc, pour l'instant, la ligne de course, elle est sèche. On voit d'ailleurs la différence de couleur de l'asphalte pour montrer justement que c'est assez humide là où les voitures ne roulent pas. Ça semble avoir un problème au niveau soit du pont arrière ou de la boîte de vitesse, pas en mesure de faire avancer la voiture ou quoi que ce soit. On a enlevé les gants. Et là, on a baissé le filet de protection dans la vitre sur le côté, ce qui veut dire que c'est l'abandon pour ce dernier. Alors, malheureusement, pour Lacroix, sa course sera très courte. Et pour ranger, on parle de problème de suspension. J'ai l'impression qu'on est en train de vérifier du côté soit des amortisseurs ou de l'amortisseur gauche, à moins que ce soit un problème avec la barre anti-roulis. Mais ça, ce sont des choses qui ne sont pas faciles à réparer, surtout sur un jaune comme tel. Lessard est toujours le meneur de cette épreuve. Pete Shepard occupe la deuxième position. DJ Kellington, la troisième. Lapsovitch est quatrième, alors qu'Alexandre Tagliani, dis-je bien, profite de l'abandon de Kevin Lacroix pour se retrouver top 5. On s'arrête le temps d'une pause, mesdames et messieurs. On vous revient dans un instant. On est de retour au General Tire 125. C'est du côté de Sunset. On est en Ontario avec la deuxième épreuve de la saison pour la série NASCAR Pinties 2021. Programme double ici. Tremblant. Tremblant. Trois rivières, plutôt. Prochaine épreuve, bien sûr, on ira à Icarce, au circuit routier. Même week-end, programme double du côté de Chaudière. Puis ce sera le Canadian Tire Motorsport Park pour un autre programme double, suivi de Flamborough, avec un programme double. Et on termine ça au Delaware pour la dernière épreuve. Chantelle Kalika va profiter de la passe gratuite. C'est Lucky Dog, comme on dit. Voilà, on lui fait signe de doubler la voiture de tête. Elle est en 13e position. Sur la première rangée à la relance, on aura Lesser et Shepard. Puis Kellington et Lapsovitch sur la 2e, Tagliani et Guénette sur la 3e ligne. Caméran et Dumoulin sur la 4e ligne. Et pour la 5e ligne, 9e et 10e position, Gamble et Dealey, le vétéran pilote qui a trois victoires dans Scarpenties, toutes sur ovales. Voilà. Lesser, qui en a déjà deux en trois de ses fameuses victoires dans la voiture aux couleurs de Teej Chevrolet au concessionnaire à Québec depuis quand même l'an dernier. Cette année, on a, comme l'an dernier, permis aux pilotes de mettre les voitures et là, on se taponne ou on se tamponne, devrais-je dire. C'est pas tout à fait la même définition. Vous m'accuserez ma langue fourchée. Et là, on est très agressifs du côté de l'essard et Shepard ne donne pas sa place non plus. comme dirait l'autre. Shepard qui en est à son 34e départ, 35e départ, pardon, dans la série NASCAR Pinties. Le pelot à cinq victoires, 17 top 5, 27 top 10. Alors que DJ Kennington, le vétéran pilote, maintenant se bat pour la troisième position. contact avec le 20, le jeune Trayton Lapsovich qui l'a tassé littéralement la voiture Castro-Ledge et un autre jeune pilote qui tente d'en profiter, la 52, Alex Guénette, qui tente de prendre la position au vétéran Kennington. ça a été très agressif de la part de Lapsovich et Guénette n'a pas su capitaliser, au moins Kennington a su se ressaisir assez rapidement, mais... ça marche beaucoup, ça c'est LP Dublin dans la voiture Watertech qui en arrache un petit peu dans cette deuxième course. On est en mesure d'avoir des commentaires du côté de Kevin Lacroix et on va le rejoindre dans les puits. Out of the car, this has been a frustrating night here for you. What happened? I don't know exactly either the transmission or the differential, but it feels bad. The car was already good. So I think it was... The pace was good. I think we were fast. So that's a shame. Next time. Alors, boîte de vitesse ou pont arrière, on ne sait trop exactement. Kevin qui a dit que la voiture était très rapide et il est très philosophe en disant on se reprend lors de la prochaine course. Et lors de la prochaine course, il a deux victoires du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors que, regardez, Diri dans la 64 qui est en lutte avec le 52 d'Alex Guenet, un pilote qui a de l'expérience dans d'autres catégories NASCAR. C'est le cas des séries de camionnettes, en particulier et en Xfinity. Trois départs en camionnettes, quatre en Xfinity, meilleur résultat en Xfinity, mais une quatrième. Il a couru au Kentucky à Détournant, à Pocono et à Dover. Ça se passait en 2016, alors que les courses de camionnettes, ça a été en 2013 où il avait terminé 25e au Canadian Tire Motorsport Park après avoir fait la 14e position au départ. Et il a deux départs à Martinsville en 2014 où il a terminé 36e et 9e après avoir qualifié 12e lors de la deuxième course qu'il a fait à Martinsville sur un petit circuit. Alors, un pilote de grand talent d'une famille, d'ailleurs, qui consacre sa vie au sport motorisé en général. L'essor qui a maintenant de plus en plus de pression de la part de Shepard dans la voiture numéro 7 qui sera, comme on l'a mentionné tantôt, piloté par Carl Marsali sur les circuits routiers. J'ai hâte de le voir à Trois-Rivières. J'ai hâte de le voir également au Canada Tire Motorsport Park là où il a passablement de tour. On a un drapeau jaune de Médicouki. Je crois que c'est pour des débris. Oui. Oui, voilà exactement. Ah, c'est une partie de carrosserie. Et la voix qu'on entend, c'est Dave Jacob qui dit « T'as brisé ton nez. » « T'as cassé le nez, bonhomme. » Oui, justement, en tapant joyeusement dans l'essor. C'est pour ça. Dans la voiture numéro 80 chez Teej Chevrolet à Québec. Donald Teej qui est blessé, on le rappelle. On voit justement sa main dans le plâtre avec Dave White qui est le chef d'équipe propriétaire de l'écurie. Puis Donald a fait appel à Raphaël en renfort. Une décision fort heureuse quand on considère qu'ils ont gagné la première course et là, Raphaël est en tête. XPN est également sur la voiture de ce dernier. L'essor de Meneur donc devant Shepard Lapsovitch, Keddington et Tagliani qui a monté dans le top 5. Prêt pour la relance. L'essor-Shepard pour la première ligne. Lapsovitch, Keddington pour la deuxième en passant. Keddington, 21 victoires pour le vétéran pilote. Ensuite, c'est Tagliani et Camiran sur la troisième ligne. Dealey et Gamble sur la quatrième et la cinquième et la cinquième et formé de Guénette et du Moulin. LP du Moulin dans la voiture Watertech Belmar qui connaît une soirée un petit peu plus difficile en fait dans sa deuxième portion. Il a terminé sixième lors de la première épreuve. Encore un excellent départ du côté de Raphaël de l'essor qui tout de suite se place devant. Shepard a compris que c'est peut-être plus avantageux, Dominique, lors des relances de se ranger derrière justement l'essor et de profiter d'un petit peu d'air libre parce qu'il y a quand même une longueur qui les sépare ces deux-là. Peut-être même deux maintenant. de Treyton Lapsovich ou de Keddington Lapsovich dans ses Lapsovich à la troisième position et Keddington à la quatrième. Ce qu'on a vu depuis le début de la course c'est qu'on doit faire contact si on veut dépasser. Shepard avec son nez qui est déjà cassé va peut-être ménager légèrement sa monture et retarder un peu sa manœuvre. Il reste la moitié de la course à faire après tout. Tagliani qui a finalement eu la mesure du vétéran pilote en parlant de DJ Keddington c'est maintenant Alex qui est à la quatrième position. Alex Tagliani neuf victoires dans la série NASCAR Pintees. Et une bonne partie de ces victoires-là l'ont été sur circuit routier. Mais il a gagné aussi à Sunset à deux reprises et à Edmonton si je me rappelle bien. Alors que wow! Finalement à force de se coltailler comme on dit en bon français c'est Shepard qui va payer. Il est parti en tête à queue c'est drôle on aurait dit qu'il n'a pas voulu entrer trop violemment en contact avec Lessard et ça lui a coûté ce tête à queue. Peut-être qu'en levant le pied il s'est retrouvé avec l'avant l'arrière c'est-à-dire qui s'est allégé puis tout est possible. Alors que dans la voiture numéro 8 également on est venu proche de la catastrophe en parlant de chez Gamow. Ah bon excusez-le c'est plutôt Lessard qui l'a envoyé en tête à queue. Lessard l'a vu passer L'essard n'a pas accéléré mais n'a peut-être pas assez ralenti non plus pour éviter Shepard. Il faut savoir que quand on se fait dépasser comme ça à la dernière minute le point de freinage change puis on doit s'adapter là. Et là on surveille ça alors que la voiture n'est pas simplement endommagée à l'arrière. Alors regardez ça à la reprise. Non, c'est ça. Tantôt j'ai dit que Shepard n'avait peut-être pas voulu entrer en contact où j'aurais dû dire éviter le contact. C'est pas le genre de Lessard par contre ce genre de manoeuvre-là. Et on l'a vu il n'a pas accéléré ou il n'a fait aucune manoeuvre. Il a laissé aller la voiture là où il était habitué de la laisser aller avant de tourner puis ça a donné ça. Parce que la pression qui s'est fait prendre est-ce qu'il y a eu un retour d'ascenseur par contre peut-être que Lessard n'a pas aimé les quelques contacts qu'il y avait eu depuis le début de la course avec Shepard. En fait Dieu seul le sait le diable sans doute ce dernier en parlant du 80 dans la voiture TG Chevrolet est le seul qui a réponse à la question. Une chose est certaine c'est qu'on nous a communiqué qu'on enquêtait là-dessus du côté d'un Asker mais de toute façon on ne donne jamais les pédalités quand on est sur drapeau jaune alors on a relancé l'épreuve et on confirme que finalement c'est un incident alors qu'on est à trois de l'âge Shepard qui veut tout de suite remonter le peloton en lutte avec la voiture numéro 84 pour l'instant du vétéran Larry Jackson qui est terminé dans le top 10 lors de la première épreuve c'est surprenant aussi de le voir plutôt à l'arrière dans la voiture de Jim Bray mais là il risque d'avoir un peu plus de ressources et de meilleurs résultats cette année la lutte est belle à l'avant entre Lessard et Treyton Lapsovich la relève comme on dit en bon français Treyton 20 ans seulement le fils de Jeff Lapsovich regardez il fait l'intérieur à Lessard qui quand même garde le rythme il a une très bonne sortie de virage de Lessard ce qui lui permet de finalement rester devant et là Treyton qui a été comment dirais-je donc sage là-dessus a absolument voulu éviter le contact mais il y a une neutralisation attention on est au 79e tour de piste ah Shepard une crevaison à l'avant droit on voit on voit les étincelles qui sortent il y a eu un petit contact semble-t-il on est en mesure de nous montrer une reprise oh avec LP et délai à 3 de large ça passe difficilement ah ça a pris juste un petit contact pour que tout de suite le pneu se dégonfle et qu'il soit forcé d'arrêter en fait il s'est arrêté bon on a été vite sur le jaune du côté des jaunes dans ce cas avant même qu'il ne s'arrête comme pour le provoquer le jaune était déjà sorti ouf un bon contact avec le pneu du moulin ça c'est quand les pneus montent un sur l'autre et quand un des deux pneus vient en contact avec l'aile ça peut donner ce genre de problème les voitures qui je vous rappelle sont en fibre de verre on peut le constater à l'avant ça plie pas beaucoup ça casse en fait ça plie et souvent ça reprend sa forme mais ça casse également Lessard Lapsovich Tagliani Kennington et Camiran c'est le top 5 présentement à Sunset prêt pour la relance on est au 84e tour de piste Lessard et Lapsovich en première ligne Tagliani Kennington en deuxième Camiran Guinette en troisième délée du moulin en quatrième ligne et Jackson et Taylor les deux vétérans qui sont sur la cinquième rangée en neuvième et en dixième position voilà à l'intérieur de la voiture de Lessard qui a choisi bien sûr l'intérieur Trayton Lapsovich d'Alabin à l'extérieur bientôt prêt voilà le verre est agité c'est parti Lapsovich dans la voiture RGC Sports Quick Quick de Scott Stickley on indique à Lessard qu'il peut se rabattre à l'intérieur il a pris assez de distance par rapport à la voiture de Lapsovich l'écart reste très serré Tagliani qui avait glissé jusqu'à la septième position et maintenant remonté à la quatrième Kellington lui qui a roulé en deuxième place à glisser à la quatrième Camiran qui est cinquième Gannett sixième septième Daley huitième Jackson neuvième LP Dumoulin et Taylor Dumoulin vient de prendre la mesure de Jackson justement dans la voiture Watertech Belmar un gars qui est patient ça LP il peut il peut vous ouser vous sortir un lapin de son chapeau dans les derniers instants d'une course on s'en souvient lors de la toute première la saison dernière où il a profité d'un accrochage pic 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 à l'avant et bonjour c'est moi qui gagne il faut d'ailleurs on fait sa chance il faut être au bon endroit au bon moment Daley qui pousse dans la voiture GM Payet de Camiran Camiran toujours à la recherche d'un bon résultat du côté du Grand Prix de Trois-Rivières ça n'a pas été son circuit chanceux depuis qu'il court en NASCAR toujours très bien qualifié mais au niveau des résultats ça tarde à venir Kennington qui talonne Alex Tagliani la lutte est pour la troisième position Tagliani est un autre des pilotes qui roulent avec Stekley comme Camiran et le jeune Trayton Lapsowicz dans les voitures préparées par Kennington sous le nom de Cody Whirl à 52 que l'on voit présentement en bataille LP Dumoulin est dans une voiture qui a sa propre équipe Dumoulin Compétition prépare d'ailleurs Dominique on a dit que c'était un tout nouveau châssis qui a été construit par l'équipe exactement avec le chef d'équipe Robin je vais le retrouver c'est lui qui construisait les châssis déjà chez White Motorsports du côté de Kenawake et puis maintenant qu'il travaille chez Dumoulin on a commencé à construire les châssis dans l'atelier de Yamashisha de l'écurie Dumoulin à voir avec Brad Taylor un autre vétéran de cette série Taylor à la neuvième position on revient à l'avant du peloton Robin McCloskey ah voilà les deux premiers se sont détachés laissant Lapsowicz Kellington et Tagliani se battent pour la troisième position bien ils sont à deux secondes des deux premiers alors que Guenet dans la voiture moto illimité Ducati se pointe à l'intérieur une belle bataille avec le vétéran Mark Daly dans la voiture numéro 64 Daly c'est un 128e départ pour lui l'homme qui a 38 qui a trois victoires dis-je bien qui a 37 top 5 et 71 top 10 on parlait de Robin McCloskey lui avec l'écurie du moulin il est là à l'année il travaille sur les voitures ils vont préparer je crois ses quatre voitures pour le Grand Prix Trois-Ga donc c'est vraiment beaucoup de travail le jeune Montour qui fait ses débuts en NASCAR Louis-Philippe Montour qui jouit des connaissances justement des frères du moulin ils ont été ils sont encore son instructeur exact instructeur non seulement en NASCAR Pinties mais aussi dans toutes les disciplines de circuit routier où LP Montour et son entreprise Cameloup sont en piste des partenaires de Pinties des partenaires d'affaires de Pinties donc c'est une chose de bon procédé le devoir en série NASCAR Pinties c'est bon pour le sport mais c'est aussi bon pour les affaires on appelle ça du business to business si je... si je... oui, exactement comme les couleurs sont celles de Leland Industry pour Dealey le VTA à la 8ème position on le voit maintenant en lutte avec Jackson dans la voiture Fast Eddie Speedwear Les Sars maintenant 7 dixièmes de seconde sur Lapsovitch avec 23 tours de piste à faire est-ce que Lapsovitch est en train d'une certaine façon j'allais dire peut-être de conserver sa mécanique mais d'après moi on est toujours à fond la caisse peut-être dans une course d'endurance à 7 dixièmes on commence à être loin pour pouvoir faire un rattrapage en vitesse donc évidemment quand Les Sars va toucher des retards de terre ça va permettre à Lapsovitch de se rapprocher mais il reste toujours que Lapsovitch aura affaire à composer avec les retards de terre lui aussi on a suivi pendant un instant Dealey qui est à la 8ème position à 7 secondes des meneurs alors que dans la circulation le jeune Raphaël Les Sars le pilote de la Beauce et avec les retardataires c'est un jeune pilote qui s'appelle Brandon Watson qui va être dans la voiture de Dealey lors des courses qui auront lieu à Flamborough c'est comme l'héros local si on veut et dans la 64 ce sera ce dernier le jeune Watson qui sera le pilote de la voiture numéro 64 c'est une voiture c'est une des voitures de Dave White qui fait rouler également Raphaël Les Sars au moment où on se parle et il y a TJ Rinomato aussi qui est dans une voiture préparée par Dave White alors que Taylor et Dealey les deux vétérans vont justement mettre un tour à TJ Rinomato le propriétaire de circuit dans le NASCAR depuis fort longtemps c'est pas un petit jeûneau mais de ses 52 ans il vit sa passion vit sa passion il s'amuse produire des documentaires à propos du NASCAR il est là aussi très engagé en construction comme on parlait tantôt de business to business des ententes d'affaires il a même embauché Richard Coughlin qui était le directeur de NASCAR Canada pour TSN pour s'occuper des liens à faire à la piste de course entre les différentes entreprises qui sont partenaires de Rinomato le fait que Rinomato vient de se faire dépasser par les meneurs ça c'est moins bon pour Shepard parce que là Shepard ne sera plus le détenteur de la passe gratuite si jamais il y a une neutralisation avant la fin de la course mais là le décompte se poursuit on est à 14 maintenant 13 tours de piste à faire et on voit que l'essart l'écart demeure toujours 6, 7, 10ème à peu près il y a une belle lutte qui se passe entre Tagliani et Alex Guénette on se parle pour la 6ème place alors qu'on revient à la voiture de Teej Chevrolet ex-PN il y a un autre commanditaire sur le capot que je n'arrive pas à lire les métaux Richard Angé MRA c'est les métaux Richard Angé parce qu'on n'avait pas dans la liste mais moi je voyais ces trois grosses de quoi il s'agissait dans la voiture Rona Viagra voilà qu'Alex Guénette et la voiture moto illimitée Ducati qui se pointe finalement devant le vétéran pilote qui a ouvert tout récemment il n'y a pas eu d'ouverture officielle je pense qu'on attend que la pandémie se calme un petit peu tag e-karting karte électrique à Blainville mais en fait c'est plus qu'une piste de karte c'est un complexe absolument fantasmagorique il n'y a pas d'autre bout en plus la piste fait trois étages donc c'est presque des courses de côte on est à l'intérieur et il y a des changements de dénivellation quand même assez important oui j'ai hâte de voir ça de visu je suis allé faire un tour je n'ai pas eu la chance d'essayer encore les karts mais j'ai vraiment vraiment hâte Raymond Eliani le père d'Alexandre je lui demandais s'il avait commencé à jouer dans les réglages il dit on n'a pas besoin ça va déjà trop vite mais ce qui est bien c'est qu'un moteur électrique ça a beaucoup de coupes ça fait que les pilates comme moi ou comme toi Dominique sont un peu plus lourds oui on est moins désavantagé on va le prendre comme ça Taylor à l'intérieur sur Dealey là on ne se lâche pas entre ces deux là j'ai dit Taylor c'est Jackson Larry ou son prénom dans la voiture de Lyon 84 et là Nessard l'arnement mais sûrement avec 5 tours de piste à faire Dominique qui file vers une 3e victoire en 4 départs en série Pinty c'est comme bonjour je me présente je m'appelle Raphaël Nessard j'ai 20 ans je viens de la Beauce et je suis une fusée et on en a la preuve encore une fois alors Nessard qui dans cette voiture numéro 80 je vous rappelle a malheureusement manqué de fonds pour poursuivre à temps plein sa carrière dans la série des camionnettes alors qu'il reste maintenant trois tours de piste à faire il a quand même connu le succès avec wow voilà on est parti en tête à queue là c'était Labsovic qui tentait quelque chose malheureusement pour lui il est parti en tête à queue c'était comment dirais-je de quoi Dominique la tentative de la dernière chance voilà et Nessard a été fort là-dessus parce qu'il n'a pas changé sa trajectoire rien mais dès que les voitures se sont touchées c'est malheureusement Labsovic qui a payé le prix ça serait la deuxième fois en deux courses qu'il était à l'avant du peloton en fin d'épreuve mais malheureusement bon peut-être un petit peu trois familles je dirais ce qui veut dire que c'est pas fini on aura un verre blanc d'ami parce qu'on s'en va en prolongation Lessard devant Kennington Dumoulin Camiran et Guenet c'est la situation présentement du côté de Sunset le General Tire 125 va se terminer par un verre blanc d'ami à Sunset au circuit de Sunset à Vell Lessard meilleur tour 14,8 au cinquième tour de piste il a eu le meilleur tour dans la première épreuve ce qui lui a donné bien sûr la pole position pour la course d'aujourd'hui la camionnette de tête entre dans la ligne des puits est-ce qu'on a quelque chose du côté du vétéran DJ Kennington ira-t-il chercher une 22e victoire ou au contraire le jeune Lessard ira-t-il en chercher une 3e en l'espace de 4 départs seulement des sorties larges malheureusement pour Camiran ça va lui coûter une position et c'est LP Dumoulin qui réussit à aller chercher cette 3e place mais tout de suite on se coltaille joyeusement du côté des pilotes de la région de Trois-Rivières et c'est presque compte à compte qu'on s'amène dans les derniers instants de cette épreuve qui sera ma foi c'est complété dans un instant une autre victoire pour Raphaël Lessard dans la voiture TJ Chevrolet il ira chercher la victoire devant Kennington et Dumoulin a résisté Camiran et le grand perdant dans tout ça mais où est-ce qu'il se retrouve alors que TJ Rino-Mato est arrêté en bordure de en sortie de virage et voilà Camiran qui va terminer l'épreuve de reculons alors impliqué dans les derniers instants dans un accrochage oh il a été malheureusement une pauvre victime dans tout ça alors qu'il a été bousculé c'est le moins qu'on puisse dire Rino-Mato est également impliqué dans tout ça lui qui avait été patient le pauvre Camiran qui s'est fait prendre dans la voiture GM Payet et qui va malheureusement terminer loin derrière cette émission vous a été présentée par Fastely Speedwear voyez toute notre collection de vêtements sur fastelyspeedwear.com par les bougies E-Tree nées pour brûler par GM Payet le concessionnaire GM numéro 1 au Canada et par Vinties de bons aliments amusants Alors c'est 3 en 4 pour le jeune Raphaël Lessard de suite du côté de Sunset devant Kennington du Moulin qui était 7e au moment de la dernière relance le vert blanc d'Amier il a poussé Taylor sur malheureusement le pauvre Québécois qui est Marc-Antoine Camiran qui avec tout ça a glissé jusqu'à la 12e position on le voit ici tout juste derrière Chantel Calica Shepard également victime de brasses camarades avec Wheeler et Nomato Andrew rangé des difficultés avec la suspension avant de sa voiture c'est au niveau de la barre de torsion qu'on a eu des problèmes ce qui l'a fait glisser à la 16e position Kevin Lacroix problème de boîte de vitesse et Dexter Stacy qui n'a pas pris le départ de l'épreuve la voiture ayant été trop enormagée lors de la première course ce qui veut dire qu'au classement après deux courses c'est Raphaël Lessard qui mène par 16 points sur LT du Moulin qui s'en est bien sorti lors des deux courses finalement Lapsovitch à la troisième position à moins 18 Tagliani à moins 19 ça reste serré Gennette Guémeau est rangée de même que Jackson il n'y a que 4 points qui les séparent Kennington n'est qu'à moins 26 tout comme Marc-Antoine Camiran d'ailleurs au niveau de la dixième position on va les rejoindre Raphaël Lessard recueillir les commentaires de ce dernier après sa victoire ah c'était tout qu'une course disons qu'on s'est fait bouger pas mal je pense que le 7 il sait pourquoi qu'est-ce qui est arrivé s'il regarde son bumper en avant je pense qu'il sait pourquoi mais ça a été tout qu'une course un gros merci à T-Chevrolet Wild Motorsport Trayden Lapsovitch était excellent je pense qu'on était on avait une voiture très souvireuse on avait vraiment de la misère à la sortie des virages et à l'entrée mais on s'est ajusté le mieux possible on a fini en avant c'est ça l'important on se posait la question tantôt Dominique pendant qu'on voit dans l'outil je venais féliciter son pilote d'une certaine façon il a dit carrément qu'il l'avait sorti parce qu'il était un petit peu tanné du traitement justement que le jeune Lapsovitch lui imposait depuis déjà un bon moment c'est une rétribution pure et dure dans la plus pure tradition du NASCAR il faut savoir que Lessard quand il s'est promené en camionnette il a appris comment ça fonctionnait ce genre de manoeuvre-là ce genre de donnant-donnant et puis il s'est pas gêné pour se servir de son klaxon en chrome comme on dit devant pour se faire une place comme l'avait fait l'autre également chacun son tour allez-y Gérard à votre tour Ulysse les anglais disent retaliation vengeance d'une certaine façon c'est pas ça a pas la même signification c'est pas vengeance c'est vraiment rétribution oeil pour oeil dent pour dent la loi d'Italion on va le dire comme ça malheureusement pour Camiran qui s'était battu comme un diable dans l'eau bénite pendant toute la course et qui est victime justement d'encore une fois l'agressivité dit John Trayton Labsovitch ça a été difficile après la course Camiran a justement dit je me suis fait brasser il m'a dit personnellement je me suis fait shaker le dentier il dit vraiment je commençais à avoir ça un peu un peu lousse dans la bouche ceci étant dit Camiran a une excellente équipe avec lui il a l'appui de GM Paguet il a l'appui évidemment de Scott Stéclé puis il devrait rebondir d'ici la fin de la saison faudra le surveiller au Grand Prix Trois-Rivières oui exactement et sur les autres circuits routiers également parce qu'on ira par la suite à Icar Icar le 28 même fin de semaine grosse fin de semaine le lendemain le 29 puisqu'on ira du côté de Chaudière pour deux courses donc on a trois courses en un seul week-end c'est vraiment beaucoup de travail pour les équipes programme double ensuite du côté du Canadian Tire Motor Sport Park programme double à Flamborough et on finit ça au Delaware Speedway ça reste très fort intéressant alors un gros merci mesdames et messieurs d'avoir été là Dominique Fugère pour ses excellents commentaires et à toute l'équipe technique sur la direction de Patrick Bouchard Didier Scaradon qui vous donne rendez-vous pour la prochaine course d'ici là portez-vous bien au revoir mesdames et messieurs